Bonjour, voici une vieille photo de mon arrière-grand-père maternel, Charles. J'ai eu l'honneur de le connaître, puisqu'il est décédé, j'avais environ une vingtaine d'années, et à plusieurs reprises, je suis allé avec mes grands-parents maternels, en vacances, dans les Vosges, chez mes arrière-grands-parents maternels, et j'ai donc eu la chance de pouvoir discuter avec Charles, mon arrière-grand-père maternel, qui a été comme des millions de Français, soldat, en 1914-1918. Plus exactement en ce qui le concerne, 1914-1917, puisqu'en 1917, il fut, comme tant d'autres, grièvement blessé, et je l'ai connu avec un bandeau autour de la tête, car il avait été trépané. C'est-à-dire qu'on lui avait enlevé une partie d'un os de la boîte crânienne, ce qui, heureusement, n'a pas empêché de vivre bien au-delà de ses 80 ans. M. Macron, il y a encore peu de temps, a réitéré son idée que, selon l'évolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie, il serait nécessaire, peut-être, d'envoyer des soldats français sur le front en Ukraine. Est-ce bien réaliste ? Nous ne sommes pas en confrontation directe avec la Russie. Alors, vous allez me dire, nous sommes dans le camp du bien, dans le camp de la démocratie. Et la Russie, avec Vladimir Poutine, est dans le camp de l'agression. Alors, certes, Vladimir Poutine n'est certainement pas un démocrate. On peut même dire qu'il est un tyran. Mais, à titre personnel, en tant que simple citoyen, je pense que la France devrait raisonner en tant qu'acteur diplomatique. Je pense qu'il faudra se mettre autour d'une table et discuter pour arriver à un cessez-le-feu et à un arrêt des hostilités militaires. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est de la lâcheté. Si on cède, la Russie s'attaquera à d'autres pays. Elle voudra conquérir toute l'Europe. Alors, ça, je n'y crois pas du tout. Rappelons que si la Russie est venue militairement en France, en 1814 et en 1815, au moment de la chute de Napoléon Ier, c'est parce que la France, avec Napoléon Ier, avait déclaré les hostilités en envahissant la Russie en 1812. La Russie veut une place sur la scène mondiale, une place de superpuissance. Et donc, elle veut à ses frontières un minimum de sécurité. Je ne pense pas un seul instant que la Russie est une hégémonie, une volonté hégémonique sur l'ensemble de l'Europe. Il est temps pour moi que la France retrouve son rôle de puissance moyenne, certes, mais de puissance diplomatique. Ma conviction, je le répète, en tant que petit citoyen ordinaire, c'est qu'il se passera entre l'Ukraine et la Russie ce qui s'est passé en Corée. C'est-à-dire qu'après un long conflit, coûteux en vie humaine, il y aura un statu quo, une frontière qui ne donnera pas forcément satisfaction, mais qui mettra fin aux hostilités. Alors, si je vous ai parlé de mon arrière-grand-père maternel, c'est qu'il faut quand même se souvenir qu'en 14-18, la France a perdu 1 300 000 soldats tués. 1 300 000 tués. Plus 3 millions de blessés, dont plusieurs mutilés gravement. ça nous a coûté très cher, donc en vie humaine, ce qui, d'ailleurs, a participé au fait que, lorsque nous nous sommes trouvés à nouveau face à l'Allemagne en 1940, moralement, on s'en était parmi de cette saignée de 14-18, et en 1940, la France s'est écroulée. Est-ce qu'aujourd'hui, sérieusement, la France est en situation morale et militaire d'affronter la Russie ? Mon regard de petit citoyen, c'est que c'est non. Moralement, il n'y a pas, je crois, de volonté parmi les Français d'aller se battre et de mourir en Russie. Lorsque des soldats français meurent, hélas, en Afrique, c'est un drame pour eux, pour leur famille, et pour nous tous, parce qu'ils sont morts pour nous. Sommes-nous prêts, moralement, à voir revenir des centaines, des milliers de cercueils du front ukrainien ? Je ne le pense pas. Par ailleurs, notre armée, à l'heure actuelle, malgré tous ses mérites, a-t-elle l'équipement suffisant pour tenir compte, pour tenir tête, pardon, à la Russie ? Personnellement, je ne le pense pas. Donc, les vats en guerre qui, derrière M. Macron, disent, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, je pense qu'il faudrait qu'ils se calment. Ils me font penser, moi qui suis un amateur d'histoire, à la situation en 1870, lorsque l'empereur Napoléon III, bien mal conseillé, pensant, comme on disait à l'époque, qu'il ne nous manquerait pas un seul bouton de guêtre, l'empereur Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse. Ancêtre de l'Allemagne, ce fut un désastre, une catastrophe, nous n'étions pas prêts. Aujourd'hui, je le répète, je pense que la France n'est pas en état ni moral, ni en termes de préparation militaire pour affronter la Russie. D'autre part, je le répète, je pense que nous n'avons pas de raison, objective, d'envoyer des milliers et des milliers de soldats mourir en Ukraine. oeuvrer diplomatiquement, oui. M. de Villepin l'avait fait en son temps très courageusement lorsque les Américains s'apprêtaient à déclarer à Saddam Hussein un nouveau conflit. je pense qu'il est temps de retrouver le bon sens. Donc, personnellement, je pense que l'idée d'envoyer des soldats français sur le front en Ukraine est une grande erreur. Je vous invite s'il vous plaît à commenter cette vidéo avec courtoisie bien sûr parce que on peut dire ce que l'on veut mais en restant courtois c'est beaucoup mieux. N'hésitez pas s'il vous plaît à commenter cette vidéo. Merci.